Garde la balle, garde la balle ! Après avoir encaissé 270 goals la saison dernière... Le purée, les gars ! Quand j'étais mieux, c'est mieux, Milias ! Le FC Pesso termine le championnat au plus bas du classement avec seulement 3 points. Sur forfait, bien entendu. Plus bas que 0, ça n'existe pas. Pour l'instant, nous sommes vraiment bas, 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 bas. Mais Léon Van Der Eelst, ancien joueur des Diables Rouges... Quand j'ai vu Léon, moi j'ai eu des frissons. ...s'est lancé le pari ambitieux d'inverser la tendance. Jean-Claude, qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Bénéficiant d'un accompagnement professionnel... L'équipe de Pesso doit changer radicalement son mode de vie. Ils mangent trop de saucisses. Ça, c'est un assiette, hein ? Soutenu par leur coach... Bien joué, Maldé ! Les joueurs iront jusqu'au bout de leur limite. Je suis mort. Avec un seul objectif en tête, remporter coûte que coûte au moins un match de leur championnat. Et bon, les gars ! Et s'ils réussissent ce défi, une expérience formidable les attend. Jouer un match de rêve dans le mythique stade du standard de Liège. C'est spectaculaire, voilà. Je commence à avoir les larmes aux yeux, tu vois, c'est... Contre une sélection exceptionnelle d'Aix-Diables Rouges. Les joueurs de Pesso sont prêts à vivre une période de turbulence... Et des instants de joie. Une expérience inoubliable pour tous les joueurs. Qui restera gravée dans leur mémoire pour toujours. C'est tellement midi d'or, je suis content qu'il est là. Avec, peut-être à la clé, une victoire incroyable face à leurs idoles. La semaine dernière, Léo a fait connaissance avec sa nouvelle équipe. Premières impressions ? Première certitude. Je vois directement qu'ils ne sont pas habitués de jouer ensemble. Ah ben non, tu serais encore à 50 cm, ils ne te font pas de passe. Lors du premier entraînement avec Léo, les joueurs ont réussi à montrer de quoi ils étaient incapables. Allez, montre un peu de caractère les gars ! Si on continue comme ça, ça je peux vous dire déjà maintenant, on ne va jamais gagner un match. Ça c'est clair. Samedi matin, rendez-vous au château d'Assonville, près de Marche. Premier objectif du coach, lutter contre les kilos en trop. Au lieu de perdre des poids, l'équipe doit perdre du poids pour peser au classement. Pour remédier à ce fléau, Léo a fait appel à une nutritionniste de poids. Bonjour coach. Quand je vois Léo sur la côté de la grande ballon, je me suis dit on va peser les cochons. J'ai la même balance pour peser les cochons, donc je rigolais déjà, je me suis dit on va se peser sur une bascule. Je vous présente Evelyne. Evelyne est une nutritionniste très connue, très réputée et à partir de maintenant, elle va vous aider à perdre vos kilos en trop. Les joueurs semblent accuser le coup. Ils se savent entre de bonnes mains. C'est la première fois que j'ai vu une vraie diététienne devant moi. C'est vrai qu'elle était assez jolie quand même. Bonjour à tous, je vais vous coacher afin d'avoir une meilleure alimentation pour des meilleures prestations physiques. C'est pas gagné. Je crois qu'on va arduire. C'est certain que ça va aller, mais c'est certain que le boulot, ça va être pas facile quand même. Mais les gars, avant que je vous laisse dans les bonnes mains d'Evelyne, je veux absolument connaître votre poids exact en ce moment-ci. Le poids exact de l'équipe, mais aussi le poids exact de chaque joueur. Et pour ça, vous allez vous peser ici sur cette balance magnifique. Après ça, j'ai encore quelque chose à vous dire. OK? Si on peut dire au matin, on va voir si la balance sera juste. Non, 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 au matin. On verra bien. C'est juste un numéro français qui va s'afficher sur la balance. On verra. OK, Pierre. Merci. Merci. Le verdict irréfutable. 97. Le dernier, Christopher. Du roi, ça, c'est un armeau rassuré. J'ai un peu peur dans les réactions aussi des autres. Avec cette vitesse. C'est 120 de son touroute. 126. Oh, ça va. 20, 130. Voilà, je tombe à 126. Je crois que c'est à plus. Dans mes 126, voilà. Une vie sans foot, pour moi, c'est pas possible. Il me faut du foot chaque semaine. Que ce soit à la TV ou à l'extérieur, il me faut du foot chaque semaine. C'est une passion qui apporte des choses magnifiques. Des moments de joie, des moments de peine. Christopher vient de vivre une passe difficile. Mais grâce au football, il a retrouvé un sens à sa vie. Il revient de loin. J'étais quand même chef d'entreprise pendant 3-4 ans. Malheureusement, voilà. Ça n'a pas tourné comme je voulais. J'ai vécu une faillite. Malheureusement, je suis tombé sur 2-3 mauvais payeurs. On ne peut pas tout avoir. La vie ne peut pas toujours être rose pour tout le monde. Ça fait déjà 5 ans que j'ai arrêté de travailler. Depuis ma faillite, j'ai vraiment baissé les bras. Je n'ai jamais accepté mon échec. C'était franchement une descente, un peu une descente aux enfers. Maintenant, voilà, c'est du passé. Ici, je me reconstruis. J'ai déjà recommencé le foot, c'est déjà pas mal. Physiquement, oui, je suis le plus mauvais de l'équipe. Ma condition physique à moi, elle est nulle, de chez nulle. Tout ce que je n'ai pas dans les jambes, je l'ai dans la tête. Et ça, ça m'aide. Tu sais, il y a des mannequins hyper musclés. À 3K, ils n'ont rien dans le cerveau. Les ambitions à l'heure d'aujourd'hui, c'est déjà perdre 20-25 kilos. On trouve un niveau physique convenable. Pas comme à l'heure d'aujourd'hui. Et voilà, d'évoluer dans tout, professionnellement et au football surtout. Christopher a une grande frustration. Son père a toujours préféré son frère, Gwen. Je pense que le meilleur, c'est Gwen. Tu pourrais remonter en P2. Mon père, voilà, ça a toujours été Gwen, Gwen, Gwen. Ça me fait un peu mal parce que, voilà. Déjà pour remettre ton frère, je crois que tu vas avoir dur. Oui, à moyen. Combien de paquets de chips par jour en regardant la TV ? Quelques-uns. Ah bon ? Moi, ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est de les recouvrir tous les deux. Que j'ai comme ma place quelque part. Moi, je vais lui prouver que je suis là, que j'existe. Ok, tout le monde est pesé maintenant. Je vais faire la calculation, les gars. Et le résultat ici, c'est beaucoup, les gars. Vraiment beaucoup. Vous pesez ensemble plus qu'une tonne. Sur la P2, il y a beaucoup de graisse. Il y a plus de graisse que de muscles. Il y a du poids sur le terrain, à P2. Mule du moins. 1160 kilos. Félicitations. Mais t'as fait plus ou t'as fait fois ? 1160 kilos pour 14 joueurs. Ça fait quand même du poids à l'avant, on va dire. Mais c'est pas pour ça qu'on marque. On s'enfonce plutôt dans le terrain. Au patin, quoi. Sous-titrage ST' 501 Merci. Évelyne, la nutritionniste, peut enfin se mettre au travail. Sa mission ? Bonjour. Apprendre aux joueurs de Pesso à adopter de saines habitudes alimentaires. Mais la tâche va s'avérer plus complexe que ne l'avait imaginé. Bienvenue. Comment t'allez-vous ? Très bien. Oui. Tu me parles un peu stressé. Non, ça va. Non ? Ça va aller. Alors, dis-moi un petit peu ta structure alimentaire pendant la journée. Moi, je me lève à ma table, je bois 2-3 tasses de café, je mets le sucre dedans, jusque je soupe le soir. Ouais. Donc la journée, tu manges rien ? Pas souvent. J'ai pas le temps. Combien de fois par semaine tu prends un petit déjeuner ? Pas beaucoup. Quand j'y pense. S'il faut se lever pour un petit déjeuner, c'est déjà mal parti. Et là, tu manges quoi quand tu te lèves ? Le premier truc que j'attrape, c'est un chips. Là, je mange un chips. Tu combines plusieurs choses l'une à l'heure et l'autre ? Parfois, je mange des chips et puis je mange un morceau de gâteau, puis je mange des gaufres, puis je bois du coca. Là, j'ai mangé. OK. Tu fais attention à ton alimentation ? Oui, oui, je fais quand même attention, je mange purée saucée, que légumes, compote ou haricots. Oui, compote, c'est un fruit. Est-ce que tu manges souvent des légumes la journée ? Oui, oui. Oui, des oranges, une orange, une pomme. Oui, ça c'est les fruits aussi. Tu manges parfois des fruits ? J'en mange de temps en temps, mais pas tout le temps. C'est quoi de temps en temps ? Une fois tous les mois presque. Tous les mois ? Le moins possible. Le moins possible de légumes. Et la viande ? Le plus possible. Le plus possible. OK. Je sais que tu es bouchée, tu manges beaucoup de viande. Avant, je mangeais beaucoup de viande. Avant, je mangeais un kilo de viande par jour. Un kilo de viande. Je suis à 300 grammes peut-être, donc... Pendant le repas chaud, ce serait le but de manger maximum 150 grammes de viande. 150 grammes, c'est le 10e de ce que j'ai mangé, quoi. Enfin, ce que je vais manger. Je pense que ça va être... Mon estomac va faire. Tu vas combien de fois par semaine au fast-food ? Quelques fois. Cette semaine-ci, j'ai habité trois fois. Trois fois ? Oui, au moins. Et sinon, si ce n'est pas le fast-food, c'est quoi que tu fais à l'heure à manger ? De fruits par la maison. OK. Le soir, tu manges un repas complet, tu m'as dit ? Ça a l'air de quoi ? Il faut deux moctions de viande, presque. Oui. Puis des fruits, des pommes de terre, une dizaine de fois, mais... 10 pommes de terre. À peu près, oui. Oui. C'est 70 grammes par pomme de terre. Donc, si on fait x 10, ça fait 700 grammes de pommes de terre. À peu près. Alors que normalement, on conseille 150 à 200 grammes, les pommes de terre. Quand on voit la répartition d'une assiette, le but, c'est que ce soit un quart de viande, un quart de pommes de terre ou pâtes au riz et la moitié de légumes. Au début, elle était très jolie, mais après qu'elle nous a donné notre programme, on a été un peu... Pour les pâtes et le riz, c'est entre 150 et 200 grammes cuites. Des pâtes, moi, j'en mange deux, trois assiettes. Oui. Mais que à la bolognaise, le reste, j'aime pas. Oui. Au niveau boisson, qu'est-ce que tu bois la journée ? Du coca, du Red Bull. Et le Red Bull, tu en bois combien ? Sur la journée ? Oui. Oui, 4, 5. Et le coca ? Beaucoup plus. Combien environ ? Deux, trois bouteilles. Si ça ne vous est pas un jour ? D'accord. Donc, si vous vivez tellement de coca, essayez de diminuer un petit peu et de le remplacer par de l'eau. L'eau sera... Je veux bien essayer, j'ai déjà essayé. Mais alors, tu tiens pas dans notre boulot, tu tiens pas avec de l'eau. Oui, mais si tu prenais un petit déjeuner, peut-être bien. Allez. On va essayer. Oui. Le but, c'est qu'on le fasse pour l'équipe ? Oui. Mais aussi pour vous-même. Est-ce que vous êtes motivé ? Moi, je suis motivé à 200%, moi. Oui ? Oui, parce que ça va me faire du bien. OK. On sera mieux dans notre peau, hein. Voilà. Si on en perd plus, on en perd plus. Et mieux sur le terrain aussi. Voilà. Bonne chance. Merci. Merci. Après la théorie, la pratique. À force d'avoir tant parlé de leur régime alimentaire, les joueurs ont plutôt faim. Léo et Evelyne les invitent à rejoindre la salle à manger du château. Je crois que c'est une bonne idée de terminer cette journée quand même très intéressante avec un repas tous ensemble. Et on va donner directement le bon exemple. Evelyne a demandé au chef de préparer une salade très, très saine. Ça va être triste. Remarquons ici la réaction que suscite la vision de ces étranges petites feuilles vertes chez nos sujets. Quand je ressens mon assiette, je me suis dit, elle nous prend pour des lapins, c'est pas possible. On n'est quand même pas à ce point-là, quoi. Il n'y avait pas un gramme de viande. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on va manger ici, quoi. On a dit, ouh là, de la salade. C'est la première fois que j'ai une assiette de légumes devant moi. Donc, pendant les consultations, on a vu qu'il y avait quand même certaines petites adaptations qui seraient nécessaires sur vos habitudes alimentaires, si pas dire de grandes adaptations. Voilà, aujourd'hui, on vous a concocté une petite salade. Vous voyez qu'on a de la salade, des betteraves rouges. Ça vous apporte quand même de la satiété sans vous apporter beaucoup de calories. Alors, il y a de la feta et des lentilles. Ça vous apporte des protéines végétales. Et puis, il y a aussi du quinoa. Et ça, c'est les glucides. Voilà, bon appétit à tout le monde. Merci. Bon, allez. Vous pouvez voir ici, sur ces images, des gastronomes du FC Pesso, découvrant pour la première fois un plat sans saucisse. Pour moi, dans l'assiette, il manquait de la viande, il manquait des frites, il manquait une bonne sauce. Une mayonnaise ou des pickles, quoi. J'aime pas, j'aime pas. Attends, ça sert à rien de forcé. Ah non, c'est sûr. C'est pas trop de malin. Manger ça à la maison ? Non. Le divorce ? La salade, oui, mais le reste, je crois que je mangerai pas ça toute ma vie. Moi, j'ai mes poules. Ça, je viens de le dire, parce que, à mon avis, je crois que j'ai reprend des poules. À mon avis. Je comprends mes poules. Quand je balance ça, elle ne bouge plus. Je crois que c'était l'entrée au départ, le petit dieu, ça va ? Et bien non, c'était le plat consistant. Et les gars, c'est bon ? On commence le régime à partir de maintenant, hein ? Alors, ça serait déjà fini au soir, alors. Ah, j'ai fini mon enceinte. Ça, c'est rouge. On a dit. Après ça, on m'achète. Moi, j'avais faim. En repartant avec tout ça, donc, j'arrive à la ciné, je me dis que je vais manger une frite. Et comme par hasard, toutes les friteries étaient fermées. Je crois qu'ils fermaient plus tôt, parce qu'ils savaient que j'allais manger de la salade. Et donc, je me suis fait cuire un bon steak et de bonnes pâtes, et j'ai mangé ça. OK, mes amis. J'espère que tout le monde a bien mangé. Presque tout le monde. Presque. Evelyne va vous expliquer maintenant combien de kilos vous devez perdre, OK ? OK. Alors, Pierre. Oui. 4 kilos. Bien. J'allais en perdre 2, là, on dirait. Olivier, moins 4. Oui. Ça sera très difficile pour moi, parce que, comme je suis habitué à manger beaucoup de chips, beaucoup et boire beaucoup de bière, ben, ça va être très difficile pour moi. Jajah. Bien. Un demi-kilo. Un demi. C'est pas zable. Jean-Luc. Oui. 3 kilos. Pas zable. Voilà, moi, j'ai décidé à perdre le poids, même plus que 3 kilos s'il faut. Voilà, je vais faire tout le moins possible de pertes. Mais non, j'espère que les autres vont faire la même chose que moi. Gwen, 3 kilos. Franck, un demi-kilo. C'est beaucoup. Là, je perds mes 500 grammes direct. Il faut que j'aille faire un gros caca. Et Christopher, 5 kilos. Ouf ! Il y a moyen. Va t'aider. Il y a moyen. Va t'aider. C'est aujourd'hui que ma vie va changer. J'ai aucun doute sur le fait que je dois perdre 5 kilos. Je sais que je vais y arriver. J'ai la mentalité pour. J'ai la tête pour. Je vais m'améliorer dans tout. Je voudrais bien, voilà, ressembler aux autres. Même si, voilà, il y a du boulot. Il y a beaucoup de boulot. Voilà. Je vais y arriver. Mardi soir, l'équipe se prépare pour l'entraînement. Léo étant retenu pour d'autres obligations, c'est Pierre qui reprend les commandes. Il va peut-être faire un autre entraînement que d'habitude parce que... Voilà, il faut qu'il montre qu'il est capable de faire des entraînements. C'est à nous de vouloir progresser. C'est à nous de vouloir progresser. Il faut donner le maximum à fond aujourd'hui, comme on a fait jeudi à l'entraînement avec Léo. Aujourd'hui, avec Pierre, c'est de donner à fond, à fond. Tout à fait d'accord. Bon, les gars, on y va ? Les joueurs sont motivés. Pierre veut montrer à ses équipiers qu'il peut être à la hauteur de l'ex-diable rouge. Bon, les gars, j'espère que ça va être comme la semaine dernière. Il n'y a eu aucune rousse-pétance la semaine dernière. J'espère que ça va être la même chose avec moi cette semaine-ci. On va faire les deux autour du terrain et puis on s'y met comme il faut. Ça va ? Chacun son rythme ? Chacun son rythme. OK. Ça ne sert à rien de pousser les autres. Si c'est pour les blessés, ça ne m'avantage pas. Ah, c'est déjà fait ! Je vais en faire 30 ans. Putain, quel enfoiré ! Pardon ? 4. Allez, démarre. Commence. Le temps que t'en fais 2, j'en aurais fait 4. André. C'est une blague. Pierre est bien décidé à s'imposer comme entraîneur. Aujourd'hui, il est le chef. Et André doit bien constater que Pierre n'est plus un copain, mais un manager. On s'étire un peu, André, tu continues. Non, tu es, tu arrêtes. Quand c'est Léo, tu te dis, tu ne dis rien, continue. Je ne dirai plus rien. Dépêche-toi. Allez, non, Mike, tu résistes. Après l'entraînement de Léo, je me suis dit, comme tout le monde respecte quand même Léo, il y a moyen d'être un peu plus autoritaire et montrer qu'on est quand même là. On est là pour eux, quoi. André, plus vite ! Comment ? On t'attend, là. Pierre est tellement plus strict que d'habitude, mais voilà, vu ce qu'il veut maintenant, c'est la discipline d'avant tout. Je pense qu'il n'est pas là non plus pour se faire insulter, pour se faire critiquer, pour se faire marcher dessus. Voilà, je pense qu'il était temps qu'il monte un peu plus son caractère qu'il a. Pendant ce temps, deux joueurs manquent à l'appel. Allez, les gars, on est en retard, on y va, s'il vous plaît ! Ils ont tous deux une excellente excuse. Même si je suis papa depuis hier, j'aime bien le foot, donc j'essaye de venir le plus souvent possible. Voilà, je suis un peu en retard, mais je suis là quand même. Je suis arrivé à voir mon fiole et j'étais tout fou, quoi. Comme un nouveau parrain. Donc voilà, je suis super heureux et voilà. Pour le jeune papa, certains détails de la vie quotidienne passent au second plan. Il est en train de filmer ma chocotte, il est en train de dire qu'ils sont bien dégueulards. Avec Julien, j'ai beaucoup d'affinités comparées à d'autres joueurs de l'équipe. Donc voilà. Et puis il m'a demandé pour voir si je voulais être parrain. Donc ce jour-là, comme je suis fort, comme on dit, comme je suis fort sensible, la petite ferme a coulé, quoi. Et je ne suis pas gêné de le dire. Il a pleuré en soirée. C'est vrai. Pour Julien, l'entraînement est sa toute première sortie. Surtout que maintenant, je suis papa, j'avais vraiment besoin de me défouler. Parce que déjà, je n'aime pas rester enfermé. Là, ça fait trois jours que je ne bouge pas de la chambre. Donc voilà. Voilà l'heureux papa et le parrain. Félicitations, Julien et Christophe. Enfin, on ne sait pas qui est le papa, mais bon. Félicitations. Je comprends que vous soyez en retard aujourd'hui. Merci d'être venu. Quand je vois que Julien arrive peut-être en retard avec Christophe, le parrain, je veux dire, mais bon, c'est vraiment qui l'en veut, quoi. Mais c'était peut-être pas sa place, mais c'était vraiment bien d'être venu, quoi. Franchement, c'est chouette. Oui, Léon m'a donné l'inspiration pour avoir des nouveaux exercices. Je regarde, je note et on va essayer d'avancer, comme ça. Bon, les gars, on démarre d'ici. On va jusqu'au pleur orange. Oui. En cognisant la balle. Oui. On shot. OK. L'entraînement, ça a l'air d'aller aujourd'hui, non ? Oui, franchement, c'est un bon petit entraînement, quoi. Un peu de physique, un peu de ballon, quoi. Ça fait bien, franchement, ça. Ça change, voilà, ça. Oui, parce qu'il y a, on va dire, il y a deux mois d'ici, c'était pas très simple. Non, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas du tout. Il y avait... On faisait un peu n'importe quoi. Il n'y avait pas leur mentalité qu'il y a maintenant. Je ne sais pas, ça a vraiment changé. On a un peu compris, quoi, que... On était pas au cirque. On était pas au carnaval, quoi, voilà, quoi. Il faut pas non plus faire ce qu'on veut. On a un coach, on doit le respecter, quoi. Regarde-moi tantôt. T'as fait le malin. J'ai fait le malin, j'ai pris un tour dans la vue, quoi. Avance, 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 on s'envole. J'envole. Allez ! Je crois qu'ils ont compris maintenant. Ils respectent un petit peu et ils voient qu'on essaye de faire quelque chose cette année et ne pas faire n'importe quoi, quoi. On va essayer de cadrer maintenant. C'est pénible. Tout beau, Logan. 150 points. La volonté était là. Allez, go. T'as mèche ? T'as mèche ! Encore, j'y sais, encore, j'y sais. Il n'y a pas de mèche. Allez, on est pas au beau centre. Allez, on est. On n'arrive pas à cadrer une balle. C'est pour ça qu'on ne marque pas beaucoup de goals. Même de l'aller à 10 mètres, il y en a ceux qui n'arrivent pas à cadrer. C'est triste. Regarde, Christophe, amorti. Si on n'arrive pas à cadrer, je pense que c'est à cause du terrain parce qu'il y a beaucoup trop de fourbonds. Trop de trous. Voilà, je cale, boum. Allez, les gars. D'ailleurs, si on a encaissé 270 goals la saison passée, 260, c'est à cause du terrain. Les 10, c'est la faute de tout le monde. Allez, hop ! Putain ! J'espère que ça a été filmé. Putain, c'est un bris de balle de merde. Bien joué, coach ! Il faut avoir un coup de chance pour l'avoir au bon pied, quoi. Et comme on est pané pour la chance, ça fait ça. C'est rare qu'elle rentre. Chapeau, coach ! Même s'il reste encore beaucoup de pain sur la planche, l'ambiance est au beau fixe. Les joueurs apprécient que Pierre assume cette fois pleinement son rôle d'entraîneur. Quand même un grand merci pour aujourd'hui. J'espère que ça va continuer comme ça. Ouais, ça va. Moi, je trouve que l'entraînement que t'as donné, c'était bien. Très, très bien. Non, mais t'es vite, Quentin. On a fait quelques faces avec le ballon et tout ça, on a couru. Voilà, aujourd'hui, c'était bien, quoi. C'était un peu plus light que jeudi. Mais c'était bien, aujourd'hui. Là, ça fait, je veux dire, ça fait quand même quelque chose parce qu'on se dit je suis pas tout seul. C'est ça qui est bien. Une équipe, ça se reconstruit. Donc, c'est quand même pas mal. Chapeau, coach. Maintenant, on va aller manger une bonne assiette de pâte. Une bonne assiette de pâte bolognaise ! Dans quelques instants, l'équipe prendra visite au nouveau-né. J'espère que Nolan j'aurai au foot. Je préfère du foot et de la danse. Et les frères Olivier et Philippe Leclerc vont s'affronter. De profil, je vois bien que mon frère a pas maigri. Ivoire contre Pesso. Le match sera-t-il vraiment amical ? C'est déjà 2-0, Léo. Laisse-moi. Et voici l'heureux événement tant attendu. Le petit Nolan, fils de Julia. Pierre, l'entraîneur, Pierre, l'entraîneur, est le premier à rendre visite aux jeunes parents. Bon appétit. Quand je le regarde et qu'il me sourit, c'est une fierté. Parce que bon, il est en bonne santé, il grandit bien, il prend bien. On est fiers. Les bras chargés de cadeaux, d'autres membres de l'équipe viennent admirer le fils de Julien. Ça m'a fait plaisir que tout le monde vienne à l'hôpital. Parce que bon, je pensais pas qu'ils allaient tous venir et qu'ils allaient venir avec des cadeaux. Et au vu des cadeaux, Nolan a déjà un avenir tout tracé. Le papa semble rassuré. J'espère que Nolan jouera au foot. Je préférerais du foot que de la danse. Je reprends-toi jouer au football. Oui ! J'espère qu'il va le mettre dans un bon club de football, déjà. Pas comme Pesso, parce qu'il n'apprendra rien, comme son père. Moi, je le prends. Je dis déjà, on va éteindre un ballon alors que c'est un gosse. C'est mieux. Après les cadeaux de Nolan, c'est au tour des joueurs de recevoir des surprises. Quelques jours plus tard, Léo attend ses joueurs pour leur faire une annonce. Bonjour les amis ! Bonjour les gars ! Ça fait déjà quelques semaines maintenant qu'on travaille ensemble et parce que la compétition commence la semaine prochaine, je trouve que c'est le moment de jouer un match amical aujourd'hui. Contre qui c'est encore une petite surprise. Vous allez découvrir ça dans quelques instants. Mais le match d'aujourd'hui, ça va me donner l'opportunité de d'abord voir encore une fois vos capacités et puis pour essayer quelques compositions. Mais avant qu'on part, j'ai encore une grande surprise pour vous. Qu'est-ce qu'on va débarquer ? Un quart. Tous étonnés, on se dit où est-ce qu'on va ? Où on est déjà et où est-ce qu'on va ? Magnifique ! Lorsque je vois le bus arriver, j'ai dit « Waouh, quel cadeau ! » Comme le professionnel. On peut bien mouiller le voyeur. Ouais. Là, ça y est, c'est parti. On va devenir des pros sans l'être. Votre bus Direction le terrain de l'équipe adverse. La surprise est de taille et l'enthousiasme à son comble. Quand je rentre dans la première fois dans le bus, je vois qu'il est immense, tout nouveau, tout propre, avec l'air conditionné. Ça, c'était une sensation que je n'avais jamais eue avant. C'était bien, bien, bien. Quand on monte dans le bus, on se croit un peu comme des stars, quoi. Dans la climatisation, il y a le WC, il y a une cuisine dans le car. C'est vraiment la TV, c'est vraiment un car de luxe, quoi. C'est parti, les gars, hein ? Tout le monde est fier d'avoir un bus. On voit ça que dans les D1, D2, peut-être D3, peut-être, je sais pas. Ici, ton P4, les bus, ça coûte cher, hein. Oui, c'est quand même phénoménal. Mais moi, je voudrais pas savoir où est-ce qu'on va. On verra, hein. Vous êtes passé ciné, moi qui croyais peut-être ciné, mais... C'est ça, hein. Peut-être que ça prendrait minime, vous êtes féminine, on rigole aussi. On va bien, là. On ne savait pas contre qui est-ce qu'on aurait pu jouer, parce que peut-être une plus faible que nous, mais où ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup, je crois. Une équipe qui a un autre, on a plus joué à un autre niveau, ou quoi ? Mais il n'y a pas... Des minimes. Il n'y a pas plus nul que nous. C'est celui qui est au-dessus de nos niveaux, c'est quoi ? C'est Diablotin. Peut-être comme le sandal, donc on va... Le sandal, c'est le côté. Non, c'est le côté. Quelques kilomètres plus loin, Ivoir B se prépare pour cette rencontre amicale. Ils connaissent leurs adversaires. L'équipe est sur le pied de guerre. Philippe compte faire de cet affrontement une démonstration, un peu comme une revanche personnelle. Alors, pour moi, ça va être une caramel pour eux. Ici, je vais montrer à Léo qu'il m'a apporté beaucoup en tant qu'entraîneur et je vais lui montrer que je suis un bon entraîneur aussi. Alors, Léo, je vais te dire une chance, merci pour tout ce que tu nous as appris, mais maintenant, c'est nous autres qui allons t'apprendre des trucs. C'est dommage pour ta belle équipe de Pesso, mais moi, je ne vais pas faire de cadeau, même que ce soit mon frère ou des copains ou cousins, il n'y aura pas un cadeau aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Moi, je ne suis pas sûr qu'on va leur foutre une branlée comme Philippe a dit, mais normalement, on va quand même gagner assez facilement. Moi, je vois bien un 6, 6-0, 6-1. Pour moi, ça va être plus que... Même pas. Ils n'arriveront pas à marquer. C'est Léo. Il faut quand même faire un petit cadeau à Léo, je ne vais pas le faire. Pas de cadeau. Pas de cadeau. Seul cadeau qu'ils auront, c'est les gars qu'on mettra. On a quand même peur d'Olivier, le frère de Phil, parce que s'il tombe dessus, je crois qu'il risque de lui casser des côtes. Eh, les gars, que pensez-vous qu'on va jouer? Qu'on va jouer? On ne sait rien. Ils sont plus forts que nous, de toute façon. Vous avez trois. Ils sont plus faibles que nous? Ils sont plus faibles ou bien égales? L'année passée, ils étaient plus faibles, mais je ne sais pas. Cette saison, je crois que... Le standard. Le standard, c'est facile. Le secret, on ne veut pas lâcher un mot. Sur la route, on voit les panneaux qui défilent dans le mur, Bruxelles. Puis après, ah, spontan. spontan et ivoire, là. On n'irait pas quoi d'héro 1 par hasard. Spontan, elle joue où? Ouais. Il y a pas d'équipe. Non, pas d'équipe. Non. Mais Dorine, c'est pas de club non plus. Y a plus. Y a qu'ivoire, parce qu'il n'y a plus personne qui savent jouer, là. Non, on verra, les gars. Allez. On verra dans... Dans 10 minutes. Ah, bah, voilà, voilà, voilà. Ça, mais voilà, dans 10 minutes, on est. 5 minutes, c'est spontan, 10 minutes. Ouais, bah, c'est ça. Les gars, première sonnaie, on revient. Donc, on arrive là, on accélère jusque-ci là, tout doucement, et on revient tout doucement. Hey, go ! Ivoire ne perd pas une minute. Les joueurs sont concentrés. Ça va bien, ça va faire plaisir de jouer contre eux. On va montrer ce qu'on vaut déjà, les autres, là. À mon avis, je crois que... Lui, il revoit ses anciens. Ouais, il revoit ses anciens, ouais. Il revoit ses anciens, il revoit les nouveaux. Il revoit les nouveaux. Il verra une grande différence. Il ne revoit pas tout à l'heure. Hop ! Oh, ça y est, les gars. Il s'échauffe déjà, j'ai triché, ça. Il sera en deuxième fatigué, les gars, c'est bien. Eh, non, c'est sûr, probablement, hein. On ne joue pas contre la même équipe, les gars. Philippe a maigri. Juste le lendemain 30 secondes. Eh, les gars, vous pouvez sortir, hein. Il n'est pas peur. C'est juste y voir, ici. Ok, les gars, on y va. On va rencontrer notre adversaire. J'espère que tout le monde sera super motivé. Ok ? Ok, coach. Allez, on y va. Allo, Léon. Hé ! Hé, coach ! Hé, bro ! Ça va, petit lapin ! C'est un bonheur d'être quoi ! C'est un bonheur de la maison ! C'est un bonheur de la maison ! Ah, le blanc ! Ah, déjeuner le blanc, coach ! Hé ! Hé, pourtant, on a fait une cagnotte pour vous payer une cravate. Elle est où ? Hé, hé, hé ! Pas trop peur, coach ? De toi, non ? Hé ! Hé ! Viens venir la maison. Ça m'a guédé ? Moi, j'ai perdu des litres. Ça va, Phil ? Et vous ? En forme ? Moi, toujours, mais... Pas trop peur ? Ben, nous, on est en forme. On va garder la nuit. Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! En temps de les revoir, je sentais que l'accueil était chaleureux et aussi pour moi, ça me faisait quelque chose de revoir mes amis d'Ivoire et c'était pas toujours évident On se dit qu'ils font les comiques parce qu'ils savent un peu jouer, maintenant. Avant, ils étaient nettement moins les malheurs. Bon, les gars, aujourd'hui, c'est un match spécial, mais aussi très important, surtout pour moi, parce qu'on joue contre l'équipe que j'ai entraînée l'année passée. Ivoire, c'était pas toujours évident et facile, mais on a quand même fait un beau parcours. Ce ne sont pas les nuls qu'avant, les gars. Ils ont gagné 5 matchs l'année passée. Ils ont marqué presque 70 goals, je crois. Ils n'ont encaissé pas plus de 150. C'est pas top, mais comparé à vos chiffres, c'est quand même encore autre chose. Mais pas de panique, on est là pour faire du travail ensemble, pour bien travailler ensemble et pour améliorer. Ça, c'est très important. OK? On va commencer l'échauffement dans quelques minutes. Tu prends en charge, Pierre. Et puis après, je vais donner l'équipe. OK? Allez. Bonne chance, les gars. Allez. Pierre, pas trop fort. On y va, les gars. Allez, on est parti pour un petit tour, on sait bien. Allez, go. Allez. L'entraînement d'Ivoire a l'air nettement plus intense. Car après le coaching de Léo, ils ont fait appel à un préparateur physique. Pierre admire et... soupire. Allez. Allez, on tire, on tire, on tire. Allez, on tire. Ils ont la condition déjà. J'espère qu'on va se battre jusqu'au bout, nous. Et on va essayer de leur prouver qu'on est peut-être aussi fort qu'eux. On sait tirer, les gars. Les joueurs d'Ivoire n'ont rien raté de l'échauffement de leur challenger. Ils témoignent déjà une certaine compassion envers celui qui a été leur coach. Ça va aller, coach ? Vous êtes confiant ? Je ne sais pas. Là, c'est... Ils ont été portés pendant un an. Ça devrait aller avec eux. C'est un peu comme nos débuts. Ils courent 30 secondes et puis hop. Olivier, il ne force pas trop son talent. Mais non, non. Olivier, il a couru déjà quand même 250 mètres. C'est déjà trop. Mais pas aujourd'hui. Ouais, ça va bien comme moi. Comme moi, quoi. Hé, Oli ! Il y a un peu où tu as peint. Hé, c'est moi qui le perd, toi qui le prends, gros ? Moi, je veux bien tous les perds, hein. Ouais, avec le régime que t'as eu. Avec leurs salades qu'ils m'ont donné, là. Quoi, tu manges déjà de la salade ? Ouais. J'ai déjà mal de ma tête. Ça fait déjà deux jours que j'ai déjà mal de ma tête. C'est bon, hein ? C'est que le début avec la salade tracasse. Hé, mais le coach a été janté avec toi et a dit que t'as déjà couru 250 mètres. J'ai fait un mètre à la maison, je me suis blessé. Il n'y a pas, on finit. C'est déjà pas mal. Ouais, il sait, je ne me parle pas maintenant. Non, il faut rester calme. Je ne me sens pas trop bien et le régime de merde, là. Allez, bon match, gros. Ouais. Tantôt ? Ouais. Tout le monde vient par ici, les gars. OK, les gars. L'équipe qui va commencer le match d'aujourd'hui. Yaya, gardien de but. Pierre et Jean-Luc comme défenseurs centraux, avec André arrière-gauche et Jean-Claude à droite. Le milieu de terrain est composé de Christophe à gauche, tandis que Cédric reçoit sa chance à droite. Gwen et Julien jouent au centre. Mike et Logan devront donner le meilleur d'eux-mêmes en pointe. La seule chose que je demande, c'est que tout le monde se donne à fond. OK ? Montre-moi quelque chose. Tous ensemble, comme on a dit. Allez, bonne chance. Juste avant le coup d'envoi, Philippe fait comprendre à ses joueurs l'enjeu de la situation. Et il n'a pas l'air de douter des performances de son équipe. Bon, les gars, on s'est foutu de notre gueule avec nous. Alors maintenant, ça nous on a rire. D'accord ? Alors on leur en met plein la vue. C'est moi qui vous le dis, ça, les gars. Je m'en fous, il peut être écouté. C'est comme ça que ça va se passer. D'accord ? C'est fini de rire de nous, les gars. D'accord ? Et on y va, hein ? John et tout ça au marque des gaules. D'accord, les gars ? Allez, on y va ! Allez, hop ! Avant la rencontre, je suis très nerveux parce que j'ai entendu plein de trucs en avant de vous manger. Philippe qui était motivé à 200%. Ça fait une grande pression pour tout le monde. Tout le monde s'est dit aujourd'hui, les gars, il ne faut pas monter comme des ridicules. On va essayer de limiter la casse, prendre moins de gaules possibles. Franchement, ça m'a fait vraiment plaisir de jouer contre eux. J'ai pu voir ce que je veux aller contre des gens qui sont passés à la PV. Le match, les gars, il va jouer. Je pense qu'on avait toute la chance de gagner le match côté Ivoire. Si tout le monde se donne à fond, je pense qu'on pourrait gagner ce match. Les deux équipes sont très motivées à l'entame de la rencontre amicale. Et c'est Ivoire, comme l'avait prévu Philippe, qui prend très vite l'ascendant. Ivoire est en forme, oui. Ils étaient vraiment bien en forme. Je crois qu'on aurait dit les pili électriques. Quand le match commence, on voit bien qu'un frictif, c'est vraiment très agressif. Il est vraiment prouvé qu'il se plait un zéro du gazon. Dégagez ça, dégagez ça ! Dans le pied, dans le pied ! Dans le pied ! Viens, viens, viens ! Viens ! Philippe veut au plus vite ouvrir le score. Oui ! Il manque de réussite. Oui, Philippe ! Philippe, tu t'as appris. Pourquoi apprendre, je crois ? Oh, mané ! Bien joué, Philippe ! Putain ! Au début du match, on se dit, les gars, on ne va pas se laisser influencer par les comiques d'en face. Parce qu'à un moment donné, ils faisaient leur cinéma, donc on se dit, ça va aller. Je suis parti ! Voilà ! Oui ! Oui ! Oui ! Monsieur Philippe ! Comme un scénario bien ficelé, Philippe ouvre la marque à la stupéfaction des femmes des joueurs de Pesso. Vous en voulez combien, la copseur ? Le but est tombé assez vite. Après deux minutes, je crois qu'il est tombé par mon frère encore en plus. Ça a pris deux minutes de temps. Pesso n'a pourtant pas l'intention de capituler. Vas-y, vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Moi, en fait, je suis un combatif. J'ai aimé les bras. Après le premier goal d'Ivoire, je me dis, rien n'est fini, rien n'est fait. Allum ! Allum ! Merci, Guam ! Bien joué, bien joué ! Restons en position maintenant ! Restons en position ! Allum ! Les quelques occasions de Pesso mettent l'adversaire sur la défensive. L'équipe d'Ivoire repart à l'attaque. Le score de 1-0 ne suffit pas. Ivoire n'a qu'un seul objectif, écraser Pesso sans état d'âme. Doucement ! Jean-Claude ! Vas-y, le ballon ! Va au ballon ! Vas-y, vas-y, vas-y ! C'est déjà 2-0, Léo. Je vous laisse plus de citations. Ils étaient fiers à ce moment-là et c'était justifié parce qu'ils jouaient bien. À ce moment-là, j'ai dit, j'ai quand même fait bon travail la saison passée et j'espère que je peux faire la même chose avec Pesso cette année. Pesso résiste pourtant et cherche le contre. Monc, les gars, monc ! Bonc ! Allez, oui ! Ouais ! C'est bon, Mike ! Bien joué, les gars ! Après avoir marqué mon goal, j'étais très fier de moi, très heureux et surtout fier de mon équipe derrière moi qui m'ont poussé vers l'avant. Malheureusement, l'espoir est de courte durée. De l'arrière ! Tu devais sortir plus vite, Yaya ! Tu devais déjà être là, mon gros ! Prends la balle, t'as la balle ! Là, il est rebondi, il vient mettre la tête ! Hé, Yaya ! Oh, il n'a pas fixé ! Hé, Yaya ! Hé, Yaya, laisse-moi le battre ! Ouais, j'ai pas le battre ! Mais tu vas pas dire, il s'entraîne, il faut pas le battre ! Quand je rentre du boulot, en fait, ma journée normale, c'est que je rentre du boulot, je fais rien. J'enlève mes chaussures, je regarde un peu Facebook, et j'enlève mes chaussures, je fais des beaux-côtes sur demain. Oh, merde ! Un bon petit bain ? Vous avez préparé ton bain ? Voilà ! Merci à mon ange ! C'est vrai que j'ai pas la gueule, mais je suis dorlotté comme un prince. Et tout ça, grâce à ma petite femme. Je prépare sur le bain pour mon petit Yaya. Deux gosses ! Ma mère, elle faisait tout pour mon père, ça a toujours été comme ça. Et on a pris l'habitude. Tu es ce qu'il y a à ce mec ? Pour tout faire soi-même ici. Oh ! Moi, je suis un vrai... Je trouve un grognon, quoi. Ça arrive, hein ? Et il faut que je râle toujours sur quelqu'un. C'est trop chaud ! C'est ce qu'il y a ! Yaya, c'est le grand bébé de la maison. Ça fait 23 ans que ça dure. Il a une super bonne maman, donc... Il faut que je sois à sa hauteur. C'est Yaya bleu, Yaya il a... Ben, ça fait 22 ans déjà que je suis avec ma femme, donc... À ses 17 ans, j'ai vu son derrière. Et c'est de ça que j'ai été un peu attiré. Ça fait 22 ans que je trouve son derrière encore aussi attirant. même que si le derrière a pris un ou deux kilos en plus. En fait, Yaya aime toucher les rondeurs depuis tout petit. Yaya... Il a toujours eu un ballon en main. T'avais quel âge ? Deux ans ? Oh, ça je sais pas. T'avais déjà tes grandes oreilles, hein ? Oh... T'as toujours eu tes gardiens, en fait. Ouais. Depuis mes 6 ans. Ça fait 39 ans que tes gardiens. Ouais. Et toujours aussi mal. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Pas grand chose d'expérience, hein. Ouais. Tu peux mettre n'importe qui entre les poteaux. Ça rentre quand même. Le tableau affiche 3-1. Les joueurs de Pesso ne savent plus comment redresser la situation. Ils se mettent à courir dans tous les sens. Jean-Luc. 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 Tu dois rester au milieu, toi. Qu'est-ce que tu fais à droite ? Jean-Claude. Toi, tu dois jouer par droit. Et Jean-Luc doit jouer au milieu. Pourquoi vous avez changé ? À droite, c'est à droite, hein ? C'est de l'autre côté. Vas-y, 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 vas-y. Reste devant le ballon. Reste devant le ballon. Où toi ? Non, non, non. Non. On joue vraiment très mal. Personne ne tient sa place. Personne ne tient son homme. Ah, putain ! Je me dis qu'il est temps de réagir, mais je sais pas comment. Va sur le ballon ! Va au ballon ! on était acculé 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 voilà oh merde ben là vous savez quoi ils sont affaiblis à cause du régime j'ai envie que ça fait deux jours qu'il est en régime moi il est affaibli le pauvre moi il boit plus de coca donc du coup il s'est mis aux lentilles au jambon dégraissé c'est la pause 8 1 pour y voir le score est cinglant alors coach vous êtes fiers de nous maintenant c'est autre chose hein vous avez la prise de volée parlez pas de l'autre après non mais j'ai vu que t'as marqué un super beau goal je suis fier de toi ça tu sais attendez ça c'est pas fini non mais continue les joueurs de peso ont le moral dans les talons il ne s'était pas attendu à une telle raclée à la fin de la première mi-temps je me dis c'est pire que l'année passée là je reconnaissais plus personne quoi à la maison tout le monde était très déçu je leur ai dû calmer parce que ivoire n'était pas mieux au début que peso à ce moment ci les amis c'est notre premier maître ensemble pas de panique pas de panique c'est pas bon ça on sait c'est pas bon quand tu as mené huit ans à la mi-temps c'est pas bon c'est pas bien mais il y a une chose qui est très important quand tu veux jouer un match de foot tu dois toujours jouer dans votre organisation ça veut dire quand tu joues bac droit tu restes bac droit quand tu joues bas gauche tu restes bas gauche reste dans votre position au milieu c'est la même chose il faut toujours toujours continuer les gars ça c'est aurait encore on recommence à zéro maintenant ok allez on continue allez bon les gars c'est huit ans ça me fait rire parce que le yo il est tout perdu c'est pas où se mettre là c'était déjà pire avec nous mais là c'est encore pire quoi qu'on à la seconde mi-temps les deux équipes sont à nouveau prêts à se battre du côté de peso on ose encore rêver à une victoire quand je remonte pour la deuxième mi-temps je me sens positif encore à la première minute que je rentre au terrain moi j'ai la rage de vaincre j'ai la rage de gagner ah ouais j'espère que c'est pareil pour tous mes coéquipiers on remonte sur le terrain et on se dit les gars on va faire quelque chose quoi maintenant il est temps de faire quelque chose et c'est de pire en pire 2 3 conseils coach ouais bah vous mettez un maillot les gars le siège dans le vestiaire j'en veux plus c'est comme ça qu'on fait joue 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 dans les pieds je vois je l'écoute à droite à gauche il est de vol de ballon il est de vol de ballon il est de vol de ballon il y quand je dis mieux je me un milliard mais non mais on a deux là tout seul godverdomme et merke j'en ai ralqué peu mon vét continue et continue tu as toi un contenu ils veulent oui mais il manque un truc on sait pas quoi mais un truc pas grand chose je pense qu'on en prend 10 sur la deuxième je pense donc toutes les quatre minutes on prend un goal psu est terrassé par son adversaire on sort on s'en fout mais on s'en fout mais on s'en fout mais on s'en fout plus fort que nous les attaquer les attaquer les attaquer on se reprend qu'on dégouler 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 tout le monde a craqué on a été acculé encore une fois psu est au bord du bouffre et malgré un arrêt miraculeux de yaïa pierre achève son équipe port marquant dans son propre temps il voir mais il était sur motivé il voulait reprouver encore à léo qu'ils avaient fait énormément d'efforts et qu'ils étaient supérieurs à nous et ils ont bien prouvé évoire était la plus mauvaise équipe avant je crois bien qu'on est plus mauvais que je crois je crois bien je ne sais pas dire je crois à ce moment là j'étais content pour y voir qu'il jouait si bien mais pour moi c'était plus rigolo parce que je voulais vraiment que psu j'aurai un peu mieux mais hélas c'est un jeu du 7 j'ai plus compté c'est la honte quand tu peux dire on peut pas dire ça devant les caméras même même si on le pense il faut les encourager quand même malgré que c'est une grosse défaite qu'est-ce qu'il faut dire j'ai rien à dire j'espère que léo va faire rien à dire je demande pas de choses très difficiles ce sont des choses très simples que je demande moi je crains que ce sera plus difficile dans l'année passée c'est pas vraiment une bonne équipe pas du tout on sert la main les gars quand j'ai entendu le coup de suivi final voilà j'étais mort c'était un soulagement vivement courant parce que de toute façon c'est un calvaire ici une telle défaite est amère la déception et le découragement des joueurs de peso sont incommensurables c'est c'est honteux on ne voulait pas décevoir léo et à mon avis qu'on reprenne une casquette mais tout le monde était vexé et frustré je crois que c'est pas un nom qu'il va nous falloir c'est cinq ans je crois parce que ouais à mon avis il faut cinq ans il va avoir du travail parce qu'à mon avis il va avoir du travail il y a du travail sur la planche c'est de la honte mais alors là il n'a rien vu parce que quand on rentre dans le vestiaire tout le monde est dépité et tout le monde se regarde je dis c'est c'est malheureux alors là les gars c'est du cirque franchement c'est la honte totale voilà on montre quelque chose non on s'en voit en l'air on voit à droite à gauche chacun regarde dans son assiette chacun se regarde dans un miroir après ça ira mieux on a un entraîneur qui mène tactique tout en place on n'a même pas foutu de respecter après le match Pierre était fâché Jean-Luc était fâché Jean-Claude était fâché Yaya était fâché je pense que Léo était fâché aussi même qu'il a essayé des choses c'est son premier match je pense qu'il était fâché moi j'étais fâché tout le monde était fâché sur la prestation tout le monde s'en est voulu est ce que vous ennu encore est coach mais ça n'a pas été à l'auteur aujourd'hui heureusement qu'ils se sentaient honteux parce que autrement je dois me poser la question qu'est ce que je fais ici je ne peux pas travailler avec eux parce que tu ne peux qu'améliorer quand tu vois tes défauts ok les amis j'espère que ce match c'était notre plus mauvais match de la saison je dois dire que je suis un peu déçu mais je peux croire que il y en a aussi beaucoup de chez vous qui sont dessus je sais même pas les regarder je me suis dit j'étais gêné j'ai dit c'est pas possible j'ai dit les gars avec une mentalité pareil il faut plus qu'on joue quoi c'était pas du tout un bon maître ça on sait mais on est au début de notre aventure avec Ivoire l'année passée c'était la même chose mais ils ont appris ils ont travaillé ça on doit faire aussi tous ensemble à partir de demain quand il y a entraînement on va travailler ensemble on va améliorer les choses on va améliorer les positions sur le terrain ok alors on recommence demain les gars ça va allez à demain je pense qu'avec le groupe qu'on a la mentalité devrait changer un peu mais je pense qu'on peut avancer oui oui on a des pions dans l'équipe qui peuvent faire avancer les autres oui parce que des qualités on en a c'est certain des qualités dans quelques instants les joueurs de Pessou découvrent leurs adversaires pour la grande finale ils nous annoncent qu'on va jouer contre les anciens les arbres de gauche il est bon à renfermer Léo il est fou il délire une chose est sûre les vétérans n'ont rien perdu de leur hargne c'est fasciné avec moi aussi pas avec nous ils sont trois saison 11 je crois qu'on est mangé comme de bleu l'arrivée du petit nolan a bouleversé la vie de julien équilibre et son temps entre football et famille crée parfois quelques tensions un pique-nique à trois loin des terrains de foot apaisent le jeune ménage le plus important ça va dans l'ancien on dort quand même bien mais pas assez toi tu dors quand même tout le temps bien et tout le temps assez ça dépend quand même ça dépend de quoi il y a certaines nuits il me réveille quand même parce que tu fais pas attention quand tu te lèves donc tu me réveilles ça serait bien que tu ailles une fois aussi toi même j'ai déjà été une fois avec l'aîné non à l'hôpital j'allais demander le biberon sage-femme à l'hôpital quand tu es trop fatigué je vais chercher le biberon c'est toi qui lui donne mais c'est moi qui vais le chercher mais c'est vrai que je me l'aise dormir au moins une fois aussi c'est pas possible c'est un match de gala contre un adversaire superbe alors ce soir vous allez découvrir où on va jouer et contre qui on va jouer ce match c'est qu'ils nous annoncent ça on se dit voilà on est on a un peu sceptique en train d'essayer de de savoir contre qui on va jouer voilà les gars votre adversaire ils ont peur de nous ils ne veulent pas sortir ils ont tellement peur qu'ils ne sortent pas il compte 31 sélections chez les diables il a marqué environ 250 buts en première division après une coupe du monde en espagne et aux états unis Alex Tcherniatinsky Michel de Wolff après 42 sélections comme diables rouges et ses trois participations à des coupes du monde il fait partie des meilleurs défenseurs du football belge avec ses 36 sélections et ses 12 buts sous la vareuse belge sacré meilleur buteur de la compétition en 84 joueur de la prestigieuse équipe de tottenham Nico Classen très bien joué de la part de Classen très beau mouvement je me dis c'est pas vrai quelle chance qu'on a de voir ces grands joueurs les anciens diables rouges frôler la plus de persous je pense que tout le monde est tombé sur le cul c'est fort les monuments c'est pas des gamins c'est des joueurs qui sont des joueurs divisants en équipe nationale ils ont plusieurs coupes du monde à leur palmarès ils sont trois même à trois ils vont se mettre une branlée en tout cas ils courent plus vite que nous Michel de Wolff c'était mon favori et quand on les voit arriver près de toi bah c'est... ils courent mieux parce que c'est fantastique Bonjour Bonjour monsieur vous allez bien ? ils vont être à un mètre de nous nous serrer la main nous dire bonjour c'est d'expérer c'est vrai je me dis c'est incroyable de toucher ce genre de personne extraordinaire ça c'était qu'un plus pour moi et un plus et un plus et un plus Michel de Wolff doit faire une annonce aux joueurs il leur dévoile le principe de la grande finale et les noms des joueurs qu'ils... c'est parti ! 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 Le ballon, quand tu le regardes, c'est lui qui bouge. Vas-y, 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 vas-y. Oui. Encore, debout, debout. Voilà. Regarde. Oui. J'ai appris avec Michel De Wolf pour la défense, comment se positionner, comment tenir son arme, comment contrôler le ballon. Tout ce genre de choses, c'était que du bonus, c'était du plus, c'était du plus, c'était du plus. Michel De Wolf, à côté de Léon, c'est extraordinaire. Avoir des entraînements comme ça, j'en veux bien tous les jours. Ça va se payer parce que ça commence à avoir mal déjà. C'est que ça tire déjà et il faut perdre du poids. Parce que ça, c'est une chose que si on ne perd pas du poids, on ne travaillera pas beaucoup. Alex Tchernatinsky prend un petit groupe sous son aile. Il essaie d'apprendre à Cédric le concept de souplesse. Essaye de prendre le ballon à l'intérieur du pied. Tu pousses chaque fois le ballon. Essaye. Fais-moi une passe, je vais te montrer comment tu... Tu es là. Tu bloques. Dessaler ta jambe, comme ça. Plain du pied. Dessaler ta jambe. Et tes bras aussi, c'est trop contracté. Tes bras, on dirait qu'ils sont accrochés. Dessaler. Alors, on fait le passe, on fait des gens grands. Et maintenant, on essaye de marquer. Oui, pas mauvais. Moi, j'ai la chance de m'entraîner avec Nico Klassen, un des plus grands attaquants. C'est merveilleux. Il nous en prend des choses incroyables. Alors, quand on voit les frappes de balle qu'il a encore, qu'est-ce qu'on a? C'est incroyable. Même qu'ils sont un peu plus vieux que dans le temps, je crois qu'on va se prendre la tatouille de notre vie. Donc, même que j'en ai déjà pris des 25 ou des 17 dans mon championnat, je crois que contre eux, ça va être plus. Donc, on comprend très vite que maintenant, ça va être boulot, boulot, boulot. Alex. Oui, Gaël Entraîneur. Ben, je viens de faire quatre transferts. Donc, voilà, ils partent tous à Barcelone et à Real Madrid. Non, mais il y a beaucoup de travail. Ça, je sais, oui. On va quand même essayer de créer une bonne petite équipe. C'est un peu le but. Surtout qu'ils ne prennent pas un carton contre nous au mois de décembre. Tu nous connais, il n'y a pas de pitié avec personne. C'est ça, c'est ça. Ça va un peu avec mes défenseurs. Ça va, ça va, ça va. Ben, j'ai essayé de leur expliquer un truc qui n'est pas compliqué. Mais bon, il faut qu'ils l'appliquent maintenant eux-mêmes. Il faut faire attention que tu ne les apprends pas trop. Parce que quand tu les apprends trop... Eh, c'est la passe en une fois, ça ! Dans le match des gars-là, vous allez perdre dans le... Je ne perds jamais moi. J'achète l'arbitre, j'achète l'arbitre. On doit jouer. Ils ont deux jambes et moi, j'ai deux jambes. Moi, maintenant, ce n'est plus qu'une ennemi des jambes parce que... À mon âge, ça diminue, mais ça va. Non, mais moi, je vais mettre le plus vite contre toi. Le plus vite de mon équipe. Tchernia n'a pas trop de soucis à se faire. Pesso n'a toujours pas trouvé la façon de mettre le ballon dans les filets. C'est sympa ! Où sont les buts ? Où sont les buts ? Oh là là, j'ai mal aux mains. Trappe pas trop fort, hein ? J'ai mal aux mains. Au-dessus. Allez, les petits ! Oh là là, une poin, c'est le rugby, maintenant. C'est du rugby. Bonne passe. Attention. Ouh, déloi, ça part. Il aimerait bien marquer, mais il n'a pas marqué encore. Oh, bien dégagé, bien dégagé. Pas de riffs derrière. Putain. Oh ! Comment d'un taxi ? Ah, il force, il force. Il n'arrivera pas à marquer. Il frappe. Bam ! Jus ! Pesso, il va gagner, il va gagner, il va gagner. On va aller voir pour trouver une fois son ballon, parce qu'il est tout seul dans le noir, on ne voit rien du tout. Et à Pesso, même le ballon a l'air de vouloir filer en dos. Si c'est moi qui le trouve, vous pompez tous. Ben, il n'est pas si loin quand même. Non, il n'est pas possible, il y a 500 mètres. Ben, il sait au moins l'acheter. T'as chuté où, à peu près ? Ben, il ne sait pas ça. Ben, si on savait qu'il était à gauche ou à droite. J'ai chuté sur la gauche. À gauche, t'as chuté ? Oui. Là ? Oui. Il dit qu'il est de l'autre côté ? J'ai chuté à gauche, Pierre. C'est au-dessus que t'as chuté, non ? Oui, vers la gauche. T'as chuté par où ? Ben, vers la gauche, mais... Ben, tu ne sais plus où t'as chuté, vraiment ? À gauche ou à droite ? Ben, c'est à gauche, mais... C'est pas possible qu'il a rebondi si loin. Ouais, si loin, c'est pas possible, hein ? Bon, si vous entendez oui, c'est qu'il y a un sanglier, les gars. Putain, Julien, est-ce que t'as connu tes fous de ça ? Maintenant, il y a des ronces. C'est bien, ici, l'entraînement. Putain, il y a les chardons, en plus. Puis après, on s'étend qu'on se faisait enguler par nos femmes parce qu'on avait 20 en retard. Voilà. On a perdu un ballon, l'entraînement est fini. Léo veut proposer un match-test contre les ex-diables. Ceux-ci pourront ainsi évaluer le niveau que l'on attend d'eux d'ici quelques mois. 1-0 pour le diable rouge. Couffe le gars derrière, hein. Nico, il a un trou, il place. Il a fait dedans. Ça va être dur, mais les moyens. J'ai réussi à attribuer un ou deux, mais ils sont quand même supérieurs à nous, je pense. Techniquement et footballistiquement. Bouge, bouge. Les gars, tu es juste. Attends. Tu es juste. Allez, les gars. C'est quoi ton plan tactique pour le diable ? Tu crois quoi ? Rester là et coucher au bord du bouteille. On se met tous là ? On se met tous là et on bouge bleu. Je crois qu'à mon avis, ils sont 3 et c'est 11. Je crois qu'on est mangé comme de bleu. Pesso parvient quand même à inscrire plusieurs buts. Ce qui ne plaît pas du tout à Nico Classen. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Oui. Comment ben ? Comment ben ? Comment ben ? Alex ! Comment ben ? C'est un bon perdant, lui. Allez, on met le pied, on met le pied. On y va, on y va, on y va, on y va. Le cap au 14. Encore, encore, encore. Le cap au 14, c'est un petit nerveux. Il y a faute là. Classen se met toujours le pied. C'est un vieux briscard. Il met quand même le pied. Il a la rage de vaincre. C'est clair que les Diables Rouges, ils ne veulent pas perdre. C'est dans leur vie, c'est leur mentalité. Quand ils montent sur un terrain, ils veulent gagner le match. Même si c'est contre Pesso, ils veulent toujours gagner ce match. Ils sont nés comme ça. Allez, Nico ! On va au Mexique en 86. On a piqué, bine ! On s'est bien amusés aussi, donc il n'y a pas de problème. C'était 18-6, mais bon, c'est pas grave. On a amusé, c'est le principal. C'est très bien, voilà, c'est ce qui compte. C'est clair qu'ils ont gagné ce petit match, mais ça ne veut rien dire. Parce que le match de Gala, d'abord, c'est sur un grand terrain. Physiquement, ils ne sont pas top. Ils ne vont pas entraîner spécialement pour ce match. Ils ont déjà l'âge. Alors moi, je vous dis maintenant, si tout le monde de mon équipe sera prêt, on a une chance. Je veux absolument demander un grand applaudissement pour les trois anciens Diables Rouges, parce qu'ils ont fait, je crois, ce soir, un truc terrible. Voilà, on va les applaudir très fort. Merci, on se voit dans quatre mois. Si je peux me permettre, c'est aussi un plaisir pour nous trois qui sont venus aujourd'hui. Ça nous sort un peu des niveaux professionnels. On s'est bien amusés, je crois qu'ils se sont bien amusés aussi. On ne dira pas le score. Enfin, c'était pour moi personnellement, je crois que Nico et Michel sont, de mon avis, on s'est très bien amusés. Et on vous souhaite peut-être pas bonne chance contre nous, parce qu'il est sain, mais en championnat, c'est le plus important. Ça va ? Merci. Cet entraînement avec ces anciens Diables nous en fait tous du bien. Je pense qu'à un moment, il y a eu un déclic pour beaucoup. Et j'espère que ce déclic-là va continuer. Je crois qu'on doit prouver à Léon maintenant qu'on peut gagner un match. Oui, on peut gagner un match. On peut gagner un match. Peut-être deux, parce que le match de Galah, on peut le gagner. On peut le gagner aussi. Pas aimer, mais bon, c'est jamais. La semaine prochaine, le premier match officiel de la saison pour Pessu est devant la presse, s'il vous plaît. Donne en minute, tu es seul. Allez, on se réveille, OK ? Il y en a, tu le commandes, young. Don't forget me. Presse ou pas, il y aura de la pression. Joc-là ! On est quand même des hommes, on n'est pas des fillettes. Et pour faire bonne impression, séance d'initiation aux médias. Jésus-là, j'ai eu le reçu Pessu. Les joueurs parviendront-ils à perdre suffisamment de poids en l'espace de trois semaines ? 119, fait de vie ! Et pendant le deuxième match de la saison, Léo leur fixera un sérieux ultimatum. Moi, je ne veux pas vous encaisser encore cinq goals au deuxième mi-temps. Je n'ai pas spécifiquement dit que j'allais abandonner quand on prenait encore cinq goals, mais c'était exactement ce que je voulais faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada